Et vous nous proposez aujourd'hui une balade originale, Marie, au fil de l'eau. Exactement, alors je ne sais pas si vous connaissez les tuktuk. Tuktuk, tuktuk, tuktuk. Lise ? Alors oui, ça s'écrit tuktuk, ça se prononce tuktuk. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Alors oui, on voit ça en Asie beaucoup. C'est comme un scooter qui est prolongé par une petite fourgonnette derrière avec trois places à l'arrière. Qui ressemble un peu à un pousse-pousse en fait motorisé. Les tuktuk qui ont été commercialisés par Piaggio à la fin des années 40 après la guerre en Italie quand les gens n'avaient pas les moyens de s'acheter des voitures. Et on a ça à Marseille ? Exactement, alors justement ce tuktuk, on les voit, il est super. Ça a fait carton à Paris, ça fait quelques temps qu'il y a des gens qui s'en servent de véhicules de tourisme. Et ce cher Nicolas s'est dit qu'à Marseille il n'y en avait pas. Il a créé sa propre entreprise, donc ça fait trois mois qu'il a monté son entreprise de tuktuk à Marseille. Où il fait des promenades, alors c'est assez génial. Des promenades soit dans Marseille, dans le quartier du Panier, dans le quartier de Notre-Nade. Et des balades en bord de mer. Il propose un circuit qui est assez génial, qui part du Vieux-Port, qui va jusqu'à Câlons. Donc on a deux heures de circuit en bord de mer avec lui. Il a son petit haut-parleur, c'est un amoureux de Marseille. Il raconte toutes les petites histoires, toutes les petites anecdotes sur les rues, sur les quartiers. Mais vous allez me prendre le tuktuk, Ziz, en partant du panier. Mais je veux ces coordonnées, parce que je dois tourner un clip pour ma chanson et ce serait bien le tuktuk. Ça serait pas mal, ce serait super. Et surtout, l'avantage, pour aller visiter des coins de mer un petit peu insolites, comme le Vallon des Oeufs, qui sont des coins très fermés, on ne peut pas y aller en bus, on ne peut pas y aller avec le petit train de tourisme. Le tuktuk passe partout, on descend dans le Vallon des Oeufs, on descend partout. Enfin bon, j'ai rencontré Nicolas ce matin, qui nous a expliqué un petit peu un de ses parcours. Donc le parcours mer qui va jusqu'à Câlons, on l'écoute. Je pense que je propose vraiment une balade qui est vraiment très originale. C'est partir du Vieux-Port et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à Câlons. En passant par les Goudes, le petit port de la Madraque-Mont-Rodon, le Vallon des Oeufs. Et c'est vraiment, on exploite vraiment tout le bord de mer. Malmousque, lance de Malmousque, je descends vraiment au cœur de chaque petit endroit, chaque petit trésor de Marseille. Le panorama est magnifique à Marseille et là, vraiment, on en profite. Marseille a une grande histoire. On profite vraiment de tout. On s'offile partout. On fait ça à deux ou à trois. C'est vraiment atypique. Et alors voilà, ça, c'était sa balade en journée qu'il propose sur la mer. Il y a plusieurs parcours. On peut aussi, si on veut, l'appeler et lui dire, ben voilà, moi, j'ai envie de visiter tel endroit. Il nous emmène. Donc tous les parcours ne durent pas deux heures. Tous les parcours ne durent pas deux heures. Non, non, absolument pas. Il y a des parcours, tout ce qui est le panier, c'est une heure. Deux heures, c'est le long qui va jusqu'à Câlons ou il s'arrête. Et combien ça coûte ? Alors, ça coûte. Le long parcours de deux heures, je crois que c'est 44 euros. Sinon, c'est une trentaine d'euros. Mais on est à trois. On peut monter jusqu'à trois dedans. Donc c'est tout à fait raisonnable. On partage. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il propose aussi, ce Nicolas, un parcours tuktuk Marseille by Night. Donc qui part du Vieux-Port. On est trois sur le tuktuk pour Marseille by Night. Bon, ce n'est pas du tout festif. Il n'y a pas de musique et tout ça. Ce n'est pas comme les bus impérial qu'on a vu circuler cet été. Ça peut être une super sortie en amoureux. C'est plus romantique. Alors voilà, c'est ça. On part du Vieux-Port. Un ziz. Avec le petit copain. On part du Vieux-Port pour aller jusqu'au David, sachant qu'il s'arrête au niveau de Malmousque. Donc pour regarder le coucher de soleil, Marseille by Night en tuktuk, c'est 45 euros avec les flûtes à champagne et la bouteille de champagne au fer. S'il s'arrête à Malmousque. Mais est-ce qu'on peut lui demander un circuit complètement personnalisé si on a envie de faire visiter Marseille à des amis qui viennent ? Il n'y a aucun problème, on l'appelle, il faut qu'il voit. C'est juste qu'en fait les tarifs sont réglés sur une heure ou deux heures de trajet. Mais après on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas forcément l'itinéraire qui compte, c'est la durée. C'est ça au niveau du prix. Et donc on peut avoir accès au tuktuk la nuit, soit pour des sorties en amoureux avec le champagne, soit pour un enterrement de vie de garçon. Pour n'importe quoi entre copains. Il a eu pas mal d'anecdotes rigolotes avec ses, notamment des demandes en mariage dans le tuktuk. Il nous a expliqué un petit peu comment... On voit que c'est la crise parce que là, il y en a quand même des limousines. Je ne sais pas, le tuktuk, mais ça a un autre charme aussi. C'est un autre charme, c'est l'authentique. Moi j'adorerais ça. Et après tu vas te manger un chichi à l'extac. Et il y a eu un message qui est passé, je ne sais pas si vous avez écouté. Elle a dit j'adorerais ça, la demande en mariage en tuktuk. Attention, Marie, si copain il y a, il retient bien ce message. Copain oublie ce message. Quoi qu'il en soit, Nicolas, on écoute Nicolas qui nous explique le Marseille by night en tuktuk. Quand je fais le Marseille by night, je pars du Vieux-Port, je vais jusqu'au David. Et au retour, je m'arrête pas mal Mousque. Et bien sûr, il y a le petit coucher de soleil sur le Frioul qui a permis... J'ai eu des demandes en mariage, des anniversaires, des petites choses comme ça où les gens ont envie de marquer un événement en tuktuk. Ce qu'elle aimerait faire. Donc on peut profiter du tuktuk quand on veut. Et alors si vous voulez faire profiter à vos proches, c'est possible. Il faut aller se connecter sur le site www.tuktuk-tukt-marseille.com On peut acheter un tuktuk-tuktuk, c'est un peu dur à dire, mais ça se retient facilement. On peut offrir des balades en tuktuk à nos proches. Donc acheter un coup. Pour Noël, pourquoi pas, pour les fêtes, les anniversaires. Soit pour des gens qui viennent s'installer sur Marseille, soit pour des gens qui connaissent Marseille et qui ont envie de le découvrir différemment. Parce que c'est vrai que quand on vit quelque part, on ne visite pas forcément. Et il a plein d'anecdotes à nous raconter. Ça ne doit pas rouler très vite le tuktuk. Ça roule à 50 km heure. Voilà, 50 km heure. C'est largement suffisant en ville de toute façon. Donc on se fait des balades assez sympas. Puis on est un peu plus haut qu'une voiture. Donc on a une vue sublime et puis on se faufile partout. Enfin, ça vaut le coup. Si vous voulez aller le voir, je vous rappelle l'adresse sur www.tuk-marseille.com. J'adore quand vous donnez cette adresse. Merci beaucoup Marie.